Aujourd'hui, c'est un bain de mer avec Picasso dont vous jouirez du côté d'Antibes. Picasso très inspiré, vous verrez, par l'ancienne Antipolis et ses divinités. Dans la région, il va même s'adonner à un nouveau plaisir, la céramique. Les gens de Valoris, vous le prenez pour un huberlu. Bon, Picasso, l'œil ici, l'oreille de l'autre côté, tout ça, ça l'est dépassé, voilà. Les chansons d'enfants sont rarement innocentes et cette berceuse, entre allemands et hébreux, est bien plus lourde de sens qu'elle n'y paraît. C'est elle qui nous portera sur les bords du Rhin, le berceau de la culture juive ashkenaz. Le gado-gado, c'est une sorte de salade qui est recouverte d'une sauce saté faite à base de cacahuètes. Gado-gado, ça signifie pot pourri en Indonésie et c'est à Java que nous irons savourer ce délicieux mélange de saveurs. C'est tellement délicieux. Dans le Vermont, enfin, il se passe parfois des choses étonnantes, voire surnaturelles. Par exemple, Charles Dickens, qui termine son dernier roman depuis sa tombe. Ça paraît improbable. Eh bien, c'est pourtant l'histoire que je vous raconterai dans l'incontournable. Mais avant, c'est la devinette. Savez-vous pourquoi, à la fin du 19e siècle, les Iraniens ont arrêté de fumer pendant un mois ? Pas de patch ni d'hypnotiseur. De décembre 1891 à janvier 1892, l'industrie du tabac s'arrête pourtant totalement dans le pays. Le narguilé reste au placard, le roi lui-même ne fume plus. Pourquoi ? Vous saurez-vous en fin d'émission ? Car pour le moment, on part en vacances sur la Côte d'Azur avec Picasso. Des vacances où cela dit, il ne va pas chômer. Sous la lumière d'Antibes, Pablo Picasso, l'enfant de Malaga et de Barcelone, retrouve l'éblouissement méditerranéen. Il s'abreuve de ses rives gorgées de soleil, de joie simple et d'archaïsme assumé dans les années 20. Quand il y revient, après-guerre, c'est pour dépasser le plaisir balnéaire. En ogre, comme il dévore toutes ses nouvelles quêtes et conquêtes, Picasso s'attaque cette fois aux mythologies antiques, au fondement même de la civilisation occidentale. Il s'en imprègne pour les réinventer, dessine, peint, pétrit, jusqu'à créer une nouvelle cosmogonie, modelée par cette expérience méditerranéenne. Dans Thibes à Jean-Lépin, le Cap d'Antibes déroule une nature entre ciel et mer, à l'abri du tumulte de la Côte d'Azur. Pionnier de la villégiature d'été, Picasso y découvre dans l'entre-deux-guerres des alcôves secrètes de sable fin et d'eau turquoise, comme la plage de la Garoupe. L'artiste dessine sur ses rives virginales un nouveau style de vie, en quête d'hédonisme à l'état brut. C'était un rituel chez Picasso. Tous les matins, il allait prendre un bain. Et il aimait venir à la Garoupe avec ses amis, avec Paul-Éloire, Nuché-Loire, Roland Penrose, Lee Miller, Man Ray. Tous ces gens venaient tous ensemble. Ils faisaient tout le tour du Cap d'Antibes. Ils arrivaient avec la voiture de Picasso, avec les paniers pique-niques, des parasols bleu et blanc, les canoës indiens pour les enfants, avec de l'alcool aussi, puisqu'ils aimaient boire. Ils portaient tous des marinières. Tout ça avec beaucoup de gaieté, d'insouciance, qui correspond aux années folles. De ces escapades azuréennes, Picasso rapporte un kaléidoscope de paysages et de petites architectures. Dans son tableau, paysage de Juan Lépin, en 1920, il renoue avec la Méditerranée de son enfance. Mais cette mère nourricière a trop apaisé l'artiste pour rester seulement une amourette d'été. En 1946, après les années sombres de la guerre, Picasso aspire à renouer avec le soleil et la volupté. D'autant que sa nouvelle femme, Françoise Gillot, attend un enfant de lui. À 65 ans, le minotaure se réveille à la vie. Les souvenirs du Cap d'Antibes l'invitent à venir s'y replonger. Chargé du poids des siècles, le vieil Antibes est un millefeuille d'histoires anciennes. Tracé sur les ruines de la ville grecque d'Antipolis, ces ruelles ont aussi conservé leur âme médiévale. Dominant la baie, le château Grimaldi, devenu musée Picasso, nargue la mère de son cubisme moyenâgeux depuis le XIVe siècle. Il relie toutes ses strates d'occupation humaine. Picasso veut s'attaquer au mythe fondateur de l'Occident et trouve ici le vaisseau parfait pour cette odyssée. La ville d'Antibes a été pendant longtemps une frontière quand Nice n'appartenait pas à la France mais à l'Italie. Et donc l'Antibes ville-frontière avait construit des remparts tout autour de la ville. Et c'est une bâtisse qui se remarque parce qu'elle a ce côté puissant et un peu lourd. ce donjon qu'on voit de loin c'est un peu un point de repère cette tour. Son conservateur Romuald d'Or de la Souchère y a rassemblé une vaste collection d'art gréco-romain. Il invite Picasso à y installer son atelier le temps de son séjour en Tiboie. Ici, le peintre peut enfin dialoguer avec son irrépressible attirance pour l'Antiquité qu'il trouve à son image lumineuse mais sauvage brutale mais poétique. Dans cette région quand on est pêcheur dans ces filets on a parfois des amphores des choses comme ça. Donc il y a cette présence ancienne ce côté spécifique à Antibes d'être sur les traces de ces Grecs et de ces Romains qui ont vécu ici il y a longtemps. Donc Picasso qui était une sorte d'éponge il sentait tout ça et je pense qu'effectivement ici il avait sans doute beaucoup plus conscience qu'à Paris en allant aux flores ou ailleurs de l'Antiquité telle qu'il l'aimait. Il y a le côté aussi que Picasso aimait beaucoup simple et populaire des pêcheurs ici cette espèce d'univers de gens réels et qui sont complètement naturels qui sont pages justement dans ces espèces de faux-semblants de la vie de la vie civilisée des grandes capitales cosmopolites. Donc voilà c'est cet univers simple et joyeux qu'il retrouve. À l'abri du château Picasso laisse son humeur enjouée assouplir son trait. Il ponctue ses huit semaines de séjour d'esquisses qui aboutissent à un tableau en forme de manifeste. Sur une suggestion du propriétaire du château il le nomme la joie de vivre. C'est un tableau finalement dont on fait le résumé de son séjour ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a Françoise Gillot qui est quand même centrale dans l'histoire. Il y a cette mythologie avec le centaure et les faunes. Il y a le bateau qui passe l'horizon des couleurs vives et donc c'est tout à fait le reflet de ce qu'il veut mettre à ce moment-là dans sa peinture et de ce qu'il vit. Dans cet hymne au bonheur familial les personnages malicieux apprivoisent le minotaure de leur courbe sensuelle. L'oeuvre conclut la période Grimaldi de l'artiste mais cette confrontation à la Méditerranée antique l'a mis en appétit. En suspension sur une colline de Pinède Valoris labyrinthe de ruelles à 10 minutes au nord d'Antibes se pose désormais comme une évidence pour Picasso. Depuis le Moyen-Âge ce village en clair obscur est devenu une capitale reconnue de la céramique. Aux sources du commerce grec romain et phénicien la poterie incarne pour l'artiste un autre pilier de l'histoire méditerranéenne. Pour se frotter à ce nouveau médium dont il ne connaît que des bribes il déménage à Valoris en 1948. A ses côtés le céramiste Ivan Oregia produit en série les oeuvres du maître. Dans ce métier venu de l'Antiquité le corps autant que l'esprit malaxe caresse modèle la matière. Ici Picasso le torero trouve une nouvelle créature à dompter. C'est une émotion qu'on a vis-à-vis d'une forme d'un décor ou simplement d'une matière. Devant une belle pièce je reste toujours un peu surpris. donc je pense que Picasso ça devait être pareil lui l'amour qu'il a eu de la céramique. Pour lui c'était viscéral. Là-dedans il se sentait il se sentait bien. Picasso aborde la poterie comme il séduit en tornade d'énergie qui engloutit tout sur son passage. Il met un coup de pied dans la fourmilière tranquille des ateliers. Les gens de Valoris évidemment le prenaient pour un huberlu. Bon Picasso l'œil ici l'oreille de l'autre côté tout ça ça les dépassait. Voilà parce que pour eux c'était pas la céramique qu'ils connaissaient parce que de leur enfance ici c'était que de la céramique utilitaire mais comme il était facile d'accès disons il allait boire le café discuter avec les gens et tout petit à petit ils ont commencé à apprécier Picasso. Maniant la terre et le feu l'artiste réalise des poteries aux formes incongrues ou provocantes comme son vase Tripode de 1951. Rien ne peut plus l'empêcher de révolutionner une pratique qui n'avait rien demandé. Lui ça pouvait être un plat si à midi il avait mangé du poisson il avait gardé les arêtes il collait les arêtes de poisson dessus il lui passait de la couleur et ça passait au four alors bon l'arrête disparaissait mais ce qu'il avait fait dessus en couleur ça restait incrusté dans le plat nous céramistes nous sommes tenus à des règles lui il a transgressé et puis ça lui a réussi alors évidemment on était même surpris parce qu'on se disait nous on n'ose pas faire ça lui il a réussi en parcourant le village des potiers picasso remonte plus loin encore dans le temps jusqu'à la préhistoire au centre de valoris le château un ancien prioré à l'architecture massive et austère recèle une mystérieuse chapelle l'artiste émet un souhait en 1951 il réalisait une peinture monumentale george tabarro le maire communiste de valoris l'accord de volontiers à picasso ce fervent militant de gauche adhérent au pc depuis quelques années à qui il voue une admiration et une amitié sans faille pour lui le païen emprunt de spiritualité ce côté religieux est émoustillant la chapelle lui permet de défier ses rivaux artistiques à cette période là c'est vraiment l'émulation nous avons ces deux amis artistes et à la fois un peu concurrents entre eux qui sont Marc Chagall qui travaille sur l'ensemble du message biblique à Nice Mathis qui achève la chapelle des soeurs dominicaines avance donc comprenez qu'il ne déplaît pas non plus à picasso de pouvoir réaliser sa chapelle laïque la peinture qu'il crée dans la chapelle la guerre et la paix fait se confronter le sang et la fureur martiale sur un mur et des scènes bucoliques sur l'autre dessinant un trait d'union entre le monde contemporain et la préhistoire Lorsque nous y rentrons il y a un petit peu cette alcove qui ferait penser à une entrée de grotte et c'est vrai qu'il était intéressant pour lui de pouvoir réaliser une peinture comme autrefois les hommes préhistoriques avec leur peinture rupestre en faisant un petit peu comme s'il peignait dans une grotte des personnages des animaux il voulait même que sa peinture puisse être lue à la lueur d'une torche ainsi les personnages et de façon un peu plus mystérieuse semblent évoluer dans la chapelle avec cette fresque traversée des tourments de son époque Picasso a réussi une autre synthèse de génie celle de la civilisation méditerranéenne avec tous les univers qui le hantent d'ailleurs ...